Yako boudibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Marathon de l'année, une spéciale ADN avec les épisodes qui sont gratuits Donc j'ai déjà fait un premier épisode, je te mets le lien en i et en barre d'infos si tu ne l'as pas encore vu Et on va attaquer tout de suite Par contre je m'excuse d'habitude, je mets une feuille derrière le retour écran Là j'ai fait des capteurs d'écran, voilà Donc on va commencer avec Kono Oto Tomale Et en fait en ce qui concerne cette anime on suit les aventures d'un jeune homme Qui essaye tant bien que mal de faire ressusciter un club qui a abandonné Il y a des mecs dans son club mais en fait ils sont là, jouent comme ça pour avoir une salle à eux Et ils font que de la merde, c'est des délinquants en gros Et on va avoir un jeune homme qui veut rentrer dans ce club Et qui est aussi un ancien délinquant Mais qui est intéressé par le club tout simplement parce que son grand-père faisait de l'instrument de musique du club en particulier Donc en ce qui concerne cette anime, j'ai trouvé plutôt sympa à voir sur le long terme s'il va réellement me plaire ou pas Mais pour l'instant en ce qui concerne ce premier épisode, je te dirais que pourquoi pas J'ai trouvé ça sympa en plus de parler d'un instrument qu'on n'a pas l'habitude de voir Surtout qu'en fait c'est un instrument de type asiatique il me semble Donc voilà je trouve ça plutôt sympa, on va sûrement apprendre quelques petites choses et je trouve ça plutôt cool Après on est dans le coup assez cliché du délinquant qui n'est pas si délinquant que ça etc Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal Ensuite on va voir le Rakugo ou la vie Donc en ce qui concerne cette anime, enfin en ce qui concerne les résumés, je ne vais pas te les mettre, te les faire Parce que c'est un peu compliqué, je suis toujours une catastrophe pour faire des résumés Mais en ce qui concerne cet épisode, honnêtement je n'ai pas été des masses convaincue par la série Je n'ai pas du tout accroché, mais alors dès le départ en fait je n'avais pas du tout accroché à l'épisode Et je ne saurais pas te dire en fait ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu Parce que je suis restée dans un avis totalement mitigé Et j'ai très très vite déconnecté en fait de l'épisode Donc je passe mon tour tout simplement, on va rester là-dessus On continue avec Minat Oklut, civil servante Donc pour celui-ci j'ai regardé deux épisodes tout simplement pour être sûre en fait de quoi aller parler la série Donc on suit les aventures d'un jeune homme qui vient d'être embauché Il arrive à son boulot, tout le monde est au courant qu'il y a un nouveau qui arrive le jour même On lui indique donc où est la salle dans la... c'est les grands bureaux Et ils tombent en fait sur un cas déjà qui a une apparence très 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 efféminée Et un autre qui s'en bouille un peu parce qu'il y en a un qui a fait des expériences chimiques, ça a mal tourné Et en fait ils vont directement partir sur le terrain Donc le soir ils font des enquêtes Et en fait le soir ils essayent de faire en sorte que tout ce qui est esprit, fantôme, ange, démon, tout ce que tu veux Respectent quand même le règlement par rapport aux humains etc Essayent d'arranger en fait les disputes entre certains trucs Sauf qu'en fait on se rend compte très vite que les deux protagonistes clés, donc ceux qui travaillent déjà dans l'agence Arrivent à voir ces créatures fantastiques mais n'arrivent pas à les entendre Alors que notre jeune nouveau, lui par contre, est capable de comprendre leur langage Donc ça va permettre de faciliter les choses et de faciliter les relations entre créatures fantastiques et les humains Pour ce qui est de cette série, j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante, assez sympa Par contre je passe quand même mon tour Parce que ça n'a pas l'air d'être le truc qui va réellement me captiver Voilà pour avoir fait deux épisodes, j'ai bien vu que ce n'était pas mon délire Même si j'aimais bien l'idée de base Ensuite on va voir ce titre là, je préfère éviter de prononcer le titre parce que je suis incapable En ce qui concerne cet épisode, je n'ai rien compris du tout J'ai dû relire trois fois pendant l'épisode le résumé pour essayer de comprendre ce qui se passait Je n'ai rien compris, je sais qu'il aura fallu sûrement regarder un deuxième épisode pour pouvoir m'y intéresser Mais comme mon but n'est absolument pas de regarder tous les animes possibles Mais plutôt là dans les marathons de dégrossir ce qui va réellement m'intéresser et ce qui ne me captive pas Je pars du principe qu'au bout d'un épisode, si je n'ai pas eu un minimum d'intérêt au niveau de l'épisode Je passe mon tour, donc je passerai mon tour Même si ça a l'air d'être une espèce de survival game, donc ça peut m'intéresser pas mal Ensuite on a eu Je vais essayer au niveau du titre Le club d'art a un problème En ce qui concerne cette histoire, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui est dans un club d'art Et qui adore faire de l'art, du dessin, de la peinture, du crayonnage, etc Et on va avoir un deuxième garçon qui est dans le club Ils ne sont que deux avec le prof Le prof qui passe son temps à dormir dans le canapé Voilà, parce qu'il y a un canapé dans la salle d'art Et le jeune homme lui par contre passe son temps à dessiner Mais il ne dessine pas n'importe quoi Il dessine uniquement des personnages fictifs, de jeux vidéo ou d'animes Enfin tu vois des personnages 2D je crois que c'est Et en fait il dessine son épouse parfaite Il essaie de dessiner, de trouver l'épouse parfaite au niveau du coup de crayon Donc ce qui était plutôt mignon c'est que voilà On a une jeune fille qui a peur que le garçon soit intéressé par elle, etc Alors que lui il lui explique bien que les filles réelles ne l'intéressent absolument pas On a pas mal d'humour Et j'ai bien aimé cet épisode Il m'a donné envie de voir ce que ça pouvait valoir sur le long terme Donc voilà j'ai vraiment apprécié Puis je trouvais ça mignon d'avoir juste 3 personnages clés Dont un qui passe son temps à pioncer Et qui se réveille juste à chaque fois au moment où il faut pas Donc j'ai trouvé ça plutôt cool Et voilà je trouvais ça mignon et assez détente Donc pourquoi pas On va continuer du coup avec Usa Maid Je ne sais absolument pas comment il faut prononcer ce titre Mais en ce qui concerne cette série On suit les aventures d'une femme qui est un ancien militaire Alors après je sais plus ce qu'elle est exactement Mais c'est un militaire en tout cas Qui un jour il y a très longtemps Il y a 7 ans je crois Ah non oui 7 ans il me semble Qu'elle est passée dans la ville Et elle a vu en fait dans un jardin une mère et sa fille Et elle avait craqué sur la fille En la trouvant très mignonne A chaque fois qu'elle retourne en ville Elle passe devant cette maison Pour voir justement S'il y a toujours la jeune fille etc Voilà elle a eu un petit coup de foudre en fait pour la gamine Et en fait 7 ans plus tard Quand on la revoit au moment du début de l'épisode On voit qu'il y a une affiche sur le mur Enfin tu sais les bordures du jardin Où ils disent justement qu'ils cherchent une personne pour faire le ménage Tout ça tu sais Ménage, nourriture, la cive, s'occuper de la gamine Et donc elle va postuler tout simplement Parce qu'elle a déjà repéré vite fait avant Si c'était bien la même maison avec la même famille Et avec la même gamine Et donc c'est ça qui va être intéressant Parce que la jeune fille essaie à chaque fois de se débarrasser De ses nouvelles maids Mais Celle-ci va être un peu plus coriace Vu que c'est une ancienne militaire Et qu'en plus elle est complètement accro à la gamine Alors à savoir Oui ça m'intéresse Mais j'ai très peur qu'on soit dans le Trop de comédie qui tue la comédie Et donc que je décroche Mais pour l'instant j'ai trouvé ça plutôt fun Et assez marrant Donc j'ai vraiment apprécié Et oui je continue cette série elle aussi Voilà donc je crois qu'en tout Il y en a 3 quand même que je valide Donc c'est déjà plutôt pas mal sur les 6 Donc la vidéo est déjà terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Si toi tu as déjà essayé un de ces animes Ce que tu en as pensé Pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Marathon de l'anime Mais sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye